Salut mes petits proutes ! Ouais pourquoi nous appellent des petits proutes et gna 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 ? Non en vrai parce que genre c'est du foutage un peu de gueule des noms de team genre mes petites beautés, mes petites princesses, mes petites chéries, mes petits coquelicots c'est toujours des trucs un peu prout prout et du coup moi je suis un peu anti prout prout du coup bah c'est devenu la team prout mais ça fait depuis longtemps ! Donc vous êtes mes petits proutes gna 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 ça va c'est une image hein vous êtes pas vraiment des proutes à proprement parler c'est imagé comme quand on vous appelle mes petits coquelicots vous avez remarqué vous n'étiez pas des petites coquelicots vous avez remarqué vous n'étiez pas des princesses non plus prout ça se... voilà quoi c'est... J'en ai marre quoi ! Bref ! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pas hyper joyeuse je vais vous parler de mes TCA donc de la boulimie et de l'anorexie alors j'avais déjà fait une vidéo il y a hyper longtemps sur le sujet il y a genre deux ans et une au tout début de ma chaîne youtube mais je sais que vous aimez bien le format story draw et je me suis dit pourquoi pas vous raconter de l'histoire vraiment en détail avec des petits dessins pour illustrer tout ça Cette vidéo est surtout pour pouvoir vous aider à vous même si c'est un peu triste comme... Bref vous allez voir par vous même Je me souviens exactement quand tout a commencé J'étais au plus bas dans ma vie suite à un choc traumatique Je me détestais Je m'en voulais Je me trouvais affreuse J'avais rien fait mais pourtant c'était moi qui étais là La tête dans les toilettes en train de vomir ma haine Je connaissais cette maladie Ma mère m'en a toujours parlé et pourtant j'ai succombé Elle est en train de détruire ma vie J'avais 15 ans quand j'ai découvert ma nouvelle meilleure amie L'anorexie boulimie Ou le fait de ne pas manger mais de vomir quand même Tout est arrivé très vite J'ai prétendu une gastro et je me suis retrouvée à ne plus vraiment pouvoir me lever J'ai perdu rapidement environ 7 kilos Je suis arrivée à 46 kilos, j'avais 15 ans et je n'avais plus la force de rien Ma mère était en panique Je suis partie à nouveau chez docteur et c'est là que j'ai réalisé que ça devenait dangereux Pour ma santé Que j'étais malade Et que c'était bien plus que ça J'ai réussi tant bien que mal à parler à mes parents de mon mal-être Et j'ai essayé de recommencer à manger C'était douloureux et horrible mais l'appétit est revenu Et à ce moment là j'ai dit au revoir à un de mes deux démons Je n'étais plus anorexique Cependant l'autre ne m'a jamais lâché La boulimie Des crises entre ne rien manger pendant un temps et manger le double le reste de l'autre Sans vouloir et se remettre à vomir Je savais que j'étais malade J'en avais conscience mais c'était plus fort que moi C'était incontrôlable J'ai toujours eu ce recul sur moi-même Alors j'ai essayé d'être plus forte qu'elle Plus forte que la maladie Alors j'ai commencé à écrire Écrire à chaque fois que je mettais ma brosse à dents au fond de ma gorge J'ai établi tellement de stratégies de façon discrète de vomir J'arrivais à me faire vomir avec ma propre langue J'étais réduite à ça Mais je me suis battue J'ai cru que je m'en étais sortie Mes vomissements étaient espacés Ce n'était plus dangereux Pour moi-même Je savais gérer mes crises Plus ou moins grosses Puis au lycée Les vieux démons sont revenus Les emmerdent aussi Je me montrais tellement forte face aux gens Je gérais des choses tellement trop intenses Et le soir je m'effondrais J'étais face à moi-même Mais je me suis encore relevé Je pensais encore une fois que j'étais guérie Et puis plus tard En étude supérieure je suis tombée amoureuse Réellement amoureuse Un amour fait de passion De très haut et de très bas Alors quand j'étais au plus bas Je replongeais C'était des envies Des pulsions J'avais l'impression de devenir quelqu'un d'autre Luttant contre l'envie de plonger la tête dans les toilettes Et celle de dire Non, ne replonge pas Je me suis séparée de ce garçon Et pendant un an J'ai fait une énorme dépression Et j'ai pris conscience que non Je ne m'en sortirai jamais Et qu'on ne guérit pas de la boulimie J'ai rencontré un garçon qui était au courant Et qui m'a énormément aidée Qui m'a sorti de tout ça On avait chacun nos démons On en a tous Alors on s'est tiré vers le haut C'était il y a un an et demi Et maintenant vous allez me dire Et maintenant je vais bien Sincèrement Je crois pas que je m'en suis sortie Parce que des fois je lutte encore Mais j'ai appris à me protéger J'ai compris quand Et pourquoi je retombais Et quand et pourquoi je recotois ma maladie J'ai compris que c'était quand quelque chose Me tombait sur le coin du nez Et que je ne pouvais pas le gérer Quand j'étais impuissante face à une situation Quand je perdais le contrôle Quand je ne pouvais plus rien faire A ce moment là Quand je me retrouve face à ça J'ai une douleur qui se place dans mon ventre Un mal qui se propage dans mon corps Et la seule façon de me calmer De calmer mon état c'est de vomir Alors je me protège Je me protège comme jamais Pour ne jamais me retrouver face à ça Mais je sais que des fois On ne contrôle pas tout Et des fois il m'arrive de retomber Finalement le principal C'est pas forcément de ne pas tomber Mais c'est surtout de se relever De gérer la maladie Et d'en être conscient Aujourd'hui en toute sincérité Ça doit m'arriver 4 fois par an De faire des grosses crises Mais j'ai trouvé des personnes Avec qui parler Des personnes avec qui échanger Parce que des fois Quand je suis sur le point de briller Quand je perds totalement conscience Et confiance Enfin je vous jure Quand je suis en crise C'est quand il y a Ce petit juste petit déclencheur Qui fait que je suis inarrêtable Et quand je sens que je vais plonger En fait j'arrive à parler aux gens J'arrive à demander de l'aide Et ça c'est quelque chose Que je ne faisais pas avant J'arrive à dire à quelqu'un S'il te plaît aide moi Là je vais plonger Je vais tomber Alors s'il te plaît prends moi la main Discute avec moi Essaye de me faire penser à autre chose Mais du moment où je perds le contrôle Sur une situation Et que je ne m'y attends vraiment pas C'est là où je vrille Et c'est là où j'essaye de parler J'essaye de m'en sortir Et d'avoir de l'aide en fait C'est pas être faible Que de demander de l'aide Et j'espère sincèrement Que cette vidéo pourra t'aider à toi Parce que c'est facile De vendre des vies parfaites sur Youtube De vendre des mots parfaits Mais en fait personne n'est parfait Personne n'a une vie parfaite Et que ça soit la mutilation Les complexes Les insultes Les TCA etc On est tous égaux face à ça Que ça soit vous Moi ou d'autres personnes On est tous égaux Malheureusement face à ça Sachez que malheureusement Ou heureusement La seule personne qui peut vraiment Vous sortir de cet endroit là C'est vous même C'est vous qui devez avoir ce déclic Parce que vous êtes maître de vous même Et vous n'écouterez que vous au final Voilà C'est ainsi que je conclue ma vidéo J'espère qu'elle vous aura aidé Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire J'essaierai de répondre A un maximum de questions Sur ce je vous fais des gros bisous Et je vous souhaite bon courage Si ça va pas Et croyez en vous